Bonjour à toutes et à tous. A la une de ces journaux, les effets militaires découverts par les forces armées de la République démocratique du Congo, Fardessi et au village Niangui, en territoire de Djougou, province de Litori. Cette découverte est intervenue en pleine offensive des forces armées de la République démocratique du Congo, menée contre la milice Zahir. On en parle dans ces journaux, une clinique pour avortement sécurisé à la disposition d'un centre hospitalier à Goma, province du Nord-Kivu. Cette offre des services répond aux prescrits du protocole des Maputo. D'autres détails dans un instant dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous. C'est mercredi soir. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, s'est exprimé du haut de la tribune des Nations Unies pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo s'est exprimé notamment sur la situation préoccupante dans la partie estée du pays. Nous vous proposons un extrait de son discours à New York, aux États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent, avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ses actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques, telles que les pourparlers de Lwanda, soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix, tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Lwanda, que je soutiens fermement, qui promeute un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourraient à l'atteinte de cet objectif noble de paix. C'est un extrait choisi par Giscard Koussema. Peu avant de s'adresser du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké du Tchulombo, s'est entretenu successivement avec ses homologues polonais et serbes. Des entretiens ont tourné autour des questions d'intérêts communs. Suivez. Des accolades appuyés qui témoignent de l'excellence des relations entre les deux chefs d'État. Les présidents Félix Tchisekédi et Alexander Vucic se sont rencontrés pour la première fois il y a cinq ans à Belgrade à l'occasion d'une visite officielle en Serbie et depuis, ils multiplient les contacts physiques et diplomatiques au profit de leur peuple. Plusieurs sujets d'intérêt communs entre leurs pays respectifs ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale étaient abordés. Les deux chefs d'État ont marqué leur volonté d'approfondir cette coopération dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation. Par ailleurs, le président Vucic a réitéré son soutien au peuple congolais face à la guerre d'agression que la RDC subit dans sa partie Est et il a soutenu le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au cours de la même journée, le président de la République, Félix Antoine Tchisekédi-Tchilombo, a reçu au siège des Nations Unies son homologue de la République de Pologne, Andrzej Duda. Leur rencontre fait suite à la volonté maintes fois exprimée par le président polonais pour un rapprochement avec son homologue de la République démocratique du Congo. En prélude de cette rencontre de deux chefs d'État à New York, les présidents d'Oda avaient envoyé à Kinshasa, en j'ai de cette même année, un émissaire porteur d'un message destiné au président Tchisekédi. Les domaines de la digitalisation et transformation numérique, ainsi que sur la coopération dans les domaines de la défense, axés sur la surveillance des frontières, sont des centres d'intérêt de la coopération. Avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'entretien a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État et son hôte ont aussi évoqué l'évolution du processus de Lwanda pour parvenir à une paix juste et durable dans la région de Grand Lac. Les deux personnalités se sont encouragées mutuellement pour la lutte qu'ils portent en faveur de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Après sa participation à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État a accordé une audience à Bill Gates. Les résumés de l'entrevue de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo avec les milliardaires américains à travers ses reportages de Giscard Kusema et Faustin Masola. Compté parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués dans les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de rencontrer à New York le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour faire l'évaluation d'actions humanitaires en faveur d'enfants congolais. Merci beaucoup, mais d'abord il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. C'est une demande qui est venue de la part de Bill Gates pour évaluer un petit peu la situation sanitaire dans notre pays parce que comme vous le savez, la fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la polyhomélite. La polyhomélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. Par rapport à la polyhomélite, avec le soutien de la fondation, on était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la polyhomélite et c'est pour cela qu'il fallait faire le point pour savoir comment est-ce qu'on peut la terminer directement. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine. Vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Notre pays qui avait fait des gros efforts en 2019, encore vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants. Vous savez, la rougeole, la rubéole, la varicelle. Et donc, Bill est venu surtout parler de ça et voir un peu comment aussi aider dans un pox actuellement parce qu'un pox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Monsieur Bill Guetta aussi pris l'engagement d'appuyer les secteurs de l'agriculture de la République démocratique du Congo, pays qu'il souhaite visiter au cours de l'année 2025. Les journaux parus ces matins dans la capitale se sont attardés sur l'adresse du chef de l'État lors de la 79e session des Nations Unies qui s'étient à New York aux États-Unis d'Amérique. Jean-Pierre Ndolo Demazou a lu ces journaux pour vous. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse essentiellement consacrée au discours du chef de l'État à la 79e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le phare ouvre le bal et par les décentions ciblées proposées par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur en République démocratique du Congo. Avec 7 millions de déplacés internes, Tshisekedi exige une réaction ferme face aux agressions rwandaises, rapporte pour sa part Info 27.CD. Le chef de l'État a mis en lumière la situation sécuritaire alarmante dans l'Est du pays, un sujet qui mérite une attention particulière tant au niveau national qu'international. La prospérité met l'accent sur la candidature de la République démocratique du Congo au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sera annoncé le Président Félix Antoine Tshisekedi du haut de la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Il a par ailleurs sollicité le soutien de tous les États membres en vue de l'élection de la RDC. Le Président Tshisekedi a reconnu les récentes initiatives diplomatiques, notamment les pourparlers de l'Owanda, qu'il a qualifiés d'encourageants, rapporte actualité.CD. Toutefois, il a insisté sur le fait que ses efforts ne doivent pas occuper l'urgence d'une action immédiate pour rétablir la paix en République démocratique du Congo. Au sixième Conseil européen sur les industries en Afrique et au Moyen-Orient, le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, a présenté les plans de développement du secteur de la santé en RDC. On fait le point avec Monique Mavong. Le sixième Conseil européen des entreprises sur les industries en Afrique et au Moyen-Orient a vécu à New York, aux États-Unis. La République démocratique du Congo a pris part à ses assises par les truchements du ministre de la Santé publique, prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba, représentant les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo. Dans son allocution, le ministre Kamba a souligné le rôle crucial du secteur privé dans le développement socio-économique de la RDC. Il a mis en avant l'importance des partenariats publics-privés, notamment dans les domaines de la santé, des nouvelles technologies et de l'agriculture. Au nom du chef de l'État, le ministre a invité des partenaires internationaux à s'engager dans des partenariats de qualité visant à renforcer le développement de tous les secteurs en RDC et à améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Je le disais dans les titres, une clinique pour l'avortement sécurisé à la disposition du centre hospitalier Bissengemana à Goma, province de Norkivu. Cette offre des services répond au prescrit du protocole de Maputo. C'est un reportage de Prince Kakombe et Michel Moutabèche de la RTNC Goma. Le centre hospitalier PNC Bissengemana vient d'être doté d'une clinique pour les soins et services d'avortement sécurisés selon les prescrits du protocole de Maputo, dont de l'organisation AIPAS RDC. Pour les soins et services d'avortement sécurisés, afin de réduire les taux de mortalité maternelle en ville de Goma, selon le docteur Justin Moumbéré, conseiller en système de santé chez AIPAS. L'avortement, c'est la deuxième cause de mortalité maternelle. Et donc c'est quelque chose qui doit être fait pour pouvoir réduire les taux de mortalité maternelle dans notre ville de Goma, mais également dans toute la province. Le commissaire supérieur Dr Molangui et T.B. Jonathan, responsable du centre hospitalier PNC Bissengemana, a exprimé son sentiment de satisfaction après la réception de ses bâtiments. C'est un sentiment déjà parce que depuis longtemps, on ne pouvait pas, surtout dans les cas des avortements sécurisés, on n'avait pas vraiment de moyens parce qu'il n'y avait aucun bâtiment et des matériels appropriés. Et aujourd'hui, là, il passe à son gérant et voici avec ce nouveau bâtiment, avec tous les matériels complets pour les avortements sécurisés pour nos femmes. De son côté, le commissaire supérieur principal, Kouloumouin Zegislan, a mis en garde tous les médecins charlatans qui font souvent des pratiques indigènes d'avortement. Ils subiront la rigueur de la loi. A-t-il martelé ? Quiconque sera pris dans le sac en train de faire avorter dans des maisons non sécurisées, je crois que nous, comme police, nous ferons que notre métier, c'est appréhender. Signalons que les centres hospitaliers Pense Bissengimana souhaitent la bienvenue à toutes les femmes victimes de violences sexuelles portant des grossesses indésirables. En nouvelle, les opérateurs de télécommunications qui n'ont pas encore déposé leurs demandes de conversion des titres à l'autorité de régulation de la poste des télécommunications ARPTC ont jusqu'au 30 septembre 2024 pour les faire. Il s'agit des opérateurs des réseaux mobiles, des opérateurs d'infrastructures, fournisseurs d'Internet, des sociétés de télédistribution ainsi que des chaînes, des radios et des télévisions. Les présidents, les ARPTC, Christian Katendé, précisent que passés ces délais, les dossiers ne seront plus recevables et les anciens titres deviendront qu'à dit que nous y reviendrons avec force. Détail dans nos prochaines éditions. J'en parlais dans les titres et les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent l'ère offensive contre les miliciens haïrs opérant dans l'Itourie. Les militaires ont récupéré les villages de Niangui en territoire de Djougou. Ces opérations ont été menées sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Boyakanchama. Cette nouvelle découverte est intervenue entre lundi et mardi, 24 septembre courant dans la bourgade de Niangui. Nous sommes en territoire de Djougou. Ces munitions uniformes militaires, jambières et autres effets militaires appartiennent à la milice zaïr en débandade totale depuis l'offensive des forces armées déployées dans la zone. Aux côtés de ces effets militaires, il a été aussi découvert plusieurs pièces d'identité avec un tableau noir sur lesquels ce milicien dispensait l'idéologie de la guerre de l'ère mouvement dit d'autodéfense. Dans la même fouille, le cadavre de l'ère pauvre officier Emmanuel Kiza, neutralisé par l'armée régulière, a été découvert en Thierry dans des conditions inhumaines. Rappelons-les, la semaine écoulée 29 armées AK-47, dont un PKM, aux côtés de plusieurs munitions de guerre, ont été découvertes par les forces armées de la République, non loin du site des déplacés de Niamousasi. 2-0, 2-0, victoire ! Toutes ces découvertes qui prouvent en suffisance l'appui du M23 et leurs alliés AFC de Corneille Nanga à la Mélisse Zahir sont faites, c'est l'instruction du commandant des opérations et gouvernement militaire de l'Eutorie, le lieutenant général de Boyanka Shomadjouni, qui ne gire qui par la pacification totale du littoral de l'Albert de manière particulière et de l'Eutorie de manière générale. Le chef de l'exécutif provincial de l'Equateur a été accueilli au pied d'avion par le comité provincial de sécurité et tous les corps constitués de la province. Après la revue de troupes et les honneurs militaires, le gouverneur Bolo Kobolumbubo a eu droit à un banc de foule ou fusée de toute part. ...comme un seul homme pour réserver un accueil délirant et triomphal à celui qu'on appelle effectueusement l'espoir de la province. ... ... Présenter la situation actuelle de sa province aux autorités compétentes Au niveau national, c'est un reportage de Léon Omodo et Jeff Tiocha Le gouverneur de la province du Kassai oriental, Jean-Paul Mbouakapo, est rentré mardi 24 septembre 2024 en Boujimaï Il revient de Kinshasa où il a été en mission officielle de plus de 10 jours accompagné du président de l'Assemblée provinciale, Willy Mouyamoukendi pour expliquer aux autorités nationales la situation dans laquelle se trouve la province du Kassai oriental A sa descente d'avion, le chef de l'exécutif provincial a été salué par le vice-gouverneur de province Dr Augustin Kayembe Moulemena et plusieurs autorités provinciales C'était avant de se confier à la presse pour parler de sa mission à Kinshasa Il fallait que nous allions rencontrer les autorités du pays pour leur expliquer la situation dans laquelle se trouvait notre province Nous avons été pratiquement partout, notre agenda nous l'avons respecté, tous les services que nous avons prévus nous les avons visités Ils nous ont vraiment écoutés et ils nous ont promis, nous attendons les retombées de notre visite Juste après, il s'est noyé dans la foule nombreuse venue pour l'accueillir, chantant et dansant en arborant les drapeaux des différents partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation Après cette communion avec la population, Jean-Paul Mbouacapo a visité le travaux de la modernisation de l'aéroport de Mboujimaï qui départ, le commandant de la RVA, Romain Tignyama Au terme de cette visite, le gouverneur de province s'est dit satisfait Par rapport à l'évolution des travaux, les choses marchent quand même bien Par exemple, dans la centrale électrique où nous sommes, quand nous étions venus, les travaux étaient juste au début Maintenant, ils sont en train de terminer la phase de rez-de-chaussée La nouvelle piste est en train d'être rédite avec la sienne, c'est déjà vraiment des avancées Nous venons de la caserne ancienne Saint-Dix, les travaux avancent normalement C'est vraiment un constat, de nouvelles fois les choses évoluent, c'est bien, ça fait notre jour La station provinciale de la RTNC Kassai connaît des difficultés dans son fonctionnement Elle ne dispose pas des bâtiments dignes pour des conditions de travail optimales Le directeur provincial de la RTNC Kassai a fait part de cette situation au gouverneur des provinces Un reportage de Franklin et Claire Kalombo Abatanda de la RTNC Chikapa La RTNC station provinciale du Kassai doit rayonner de mille étoiles Tel est l'objectif principal que s'est assigné Tati Moulumba Kamba Depuis son avènement à la tête de la RTNC Kassai Pour ce faire, le directeur provincial frappe à toutes les portes Comme le disent les saintes écritures Moulumba Kamba est allé rencontrer ce jour le numéro 1 de la province Au fin de faire un plaidoyer pour la prise en charge de cette station provinciale Qui bat de l'aile pour son fonctionnement sur le plan infrastructure Nous avons été voir le gouverneur par rapport à la situation de la RTNC Et la maison qu'on nous a donné à gérer dans la province Donc c'est par rapport à ça que nous sommes allés voir le gouverneur Concrètement, j'ai essayé de payer la situation de la RTNC Donc par rapport au fonctionnement de la RTNC Par rapport aux infrastructures Et nous avons essayé de parler à loin et à large Notons que le gouverneur de province Maître Crispin Moukendi Boukassa A promis au directeur provincial de la RTNC Kassai De visiter dans les jours qui suivent Les installations de cette situation provinciale Pour se faire une idée par rapport à son fonctionnement Et aussi apporter son soutien comme premier patron de la province Dans la province de l'Omami, les membres de l'exécutif provincial Ont déclaré leur patrimoine devant la cour d'appel D'autres précisions à travers ces reportages Représentés par leur avocat conseil Les déclarants ont procédé à la déclaration de leur patrimoine familiaux Conformément à la loi sur la libre administration des provinces En sollicitant de la cour d'appel d'empruntes actes Ces patrimoines sont entre autres Le compte bancaire, bien mobilier et immobilier Ainsi que tous les documents pertinents exigés par les textes légaux Invité à mettre ces avis Le ministère public a salué les respects de la procédure Et des textes légaux de la part de l'exécutif provincial Toutes les causes appelées ont été prises en délibéré Après l'avis du ministère public Et la cour a promis de se prononcer dans un délai raisonnable Après l'opération de chaque déclarant Représentés par ce conseil Et l'avis du ministère public Ils annulera le dossier de chacun des déclarants Au moment opportun Et en conséquence Prendra acte De leur déclaration Ainsi dit Prenons le besoin délibéré Pour rendre la REF Dans un bref délai Cette démarche du patron de l'exécutif provincial En plus d'être un exercice de transparence Demontre l'engagement des maîtres Irons-Vannes-Colombo-Moussoko Des faits sous les sceaux de l'intégrité A laissé entendre maître Pierrot-Canceu-Moutanda L'un des avocats conseils des déclarants Le plus grand devoir était justement De pouvoir déposer la déclaration écrite De patrimoine des différents membres Du gouvernement provincial Du gouvernement Irons-Vannes-Colombo C'est un grand geste Parce que ce gouvernement C'est un gouvernement constitué des hommes intègres Des hommes responsables Qui œuvrent pour la probité C'est ainsi qu'ils se sont dit Qu'il fallait se conformer à cet exercice légal Pour ne pas tomber dans une irrégularité A Kinshasa, des vivres et non-vivres Composés des ustensiles, des cuisines et autres Les sinistrés du quartier Ndanou Situés dans la commune des Limétées Ont été assistés par le membre De la 28e communauté méthodiste au Congo central Suivez cela en images et commentaires Plus de 3000 sinistrés ont été enregistrés Dans les quartiers Ndanou Communes des Limétées Et l'assistance se fera graduellement Pour couvrir tous les besoins L'église du Christ au Congo 28e communauté méthodiste au Congo central A travers son projet d'urgence conjoint S'est lancé au chevet Des victimes de pluie diluvienne Et anticipe sur des éventuels drames Avec les retours des dames la pluie Les inondations apportent beaucoup de maladies Il y a quelques intras Pour purifier l'eau des boissons Il y a des intras Pour ceux qui sont déjà victimes Des diarrhées Comment on peut soulager la souffrance de ces gens Il y a des vermifiges Il y a des médicaments pour les parasites Comme des amides Et amigazes Et nous avons plusieurs intras Que nous avons mis dans les kits Et sans oublier la moustiquaire Pour protéger ces personnes Vous savez là où il y a l'eau La moustique arrive Et c'est la malaria ensuite Ce sont des kits préparés par des spécialistes Avec tous les intras Presque complets Pour les enfants Pour les adultes Tout le monde Et toutes les communautés Notre attention doit être réduite de manière particulière A ces victimes Qui sont dans les conditions inhabituelles Des couvertures Des vivres et notamment Des produits de première nécessité Des ustensiles de cuisine Ont été remis à ces victimes Pour améliorer les quotidiens Ces actions caritatives Sont selon les messages De la bienfaitrice Les débuts d'un élan De solidarité Beaucoup plus vaste Faisant appel Aux personnes De bonne volonté La communauté unie Du réveil Cure S'est unie A la nation Pour prier En faveur de la paix En RDC La cérémonie Est intervenue A l'esplanade Du bâtiment Du 30 juin A Lubumbashi Provence Du Okatanga Monique Mavongu Pour les commentaires Depuis sa création Il y a tout juste Et quelques mois La confession religieuse Communauté unie Des réveils C.U.R. En sigle Ne dort pas S'il se laurier Bien au contraire Elle travaille Sans relâche Pour répondre A sa vocation D'abord évangélique Au niveau national Mais aussi A sa vocation sociale Le mardi 17 septembre 2024 L'archevêque supérieur De Communauté unie Du réveil Dodo Israël Kamba Balanganai Accompagné de son épouse La révérende Dorcas Kamba Et d'une importante Délégation A fait les déplacements De la vie De Lubumbashi Au menu De son voyage Des activités évangéliques Et des oeuvres sociales Dans les cadres évangéliques L'archevêque supérieur Des églises de réveil A d'abord animé Le jeudi 19 septembre Une grande conférence Destinée aux serviteurs De Dieu De la province Sous le thème La crainte de Dieu Le respect des règles De loi De l'unité Et de l'amour Entre tous les serviteurs De Dieu Par ailleurs L'archevêque supérieur Des églises de réveil Dodo Israël Kamba Et son épouse Ont profité de leur présence A Lubumbashi Pour porter assistance A des couches démunies Au vieillard Dans un home Situé dans la commune De Kamalondo Le couple Israël Kamba Leur a remis des dons Essentiellement composés De vivres et non-vivres Ma prière En venant chez vous C'est pour que Dieu nous écoute Et qu'il nous fasse La grâce qu'il vous a faite Après cela Ils se sont rendus Dans un orphelinat Où ils ont également remis Des vivres et de non-vivres Aux enfants Passage éprouvant Pour l'archevêque Dodo Kamba Qui a versé des larmes Lorsqu'il a compris Les sens de la chanson Entonnée par les enfants Pour l'accueillir Mais aussi Le couple Israël Kamba A remis mille pannes Aux femmes veuves De Lubumbashi L'agriculture Avant de boucler Complètement ce journal Les femmes agronomes Mènent des stratégies Pour présenter Les produits congolais A l'échelle mondiale Il s'agit notamment Du piment Et du soja Au dépanda Accord de coopération Chine-RDC Zlekav Agoa Opportunité ou Défi C'est le thème Qui a réuni Ces femmes ingénieurs Agronomes Et les labels Sungaya Congo Pour représenter Les produits congolais A l'échelle mondiale Nous pouvons utiliser Ces marchés Extérieurs Pour pouvoir Ramener la sécurité alimentaire Pour pouvoir Payer la population Et que cette population Soit en mesure Maintenant De se fournir Les aliments Dont ils ont besoin Nous voyons ça Comme des opportunités Au niveau africain Au niveau de la Chine Et au niveau des Etats-Unis Avec plus de 6 000 produits congolais Autorisés d'exportation aux USA Contre une soixantaine en Chine Ces experts s'emploient à reléver Les défis Se conformant aux bonnes pratiques coulées Sous forme Des normes Codex Alimentarius Malgré la tendance D'importation De nourriture Estimée à 98% Tout ce qui sont déjà sur le terrain Les agrémultiplicateurs Les mines sont contrôlées Par les multinationales Mais les secteurs agricoles Des exportateurs Des sojas Des piments Qu'on puisse parler Des entreprises congolaises Nsungaya Kongo Et les agronomes Veulent changer la donne Si nous pensons à l'exportation Nous devons penser à la norme Parce que chez nous Nous pouvons produire N'importe comment Mais une fois que nous atteignons La frontière La norme nous suit Et dès que la norme N'est pas suivie Et tous les produits Que nous serons produits Ne seront pas valables L'exportation Des produits congolais Est une responsabilité De tous C'est la fin de ce journal Coordonné par Guy Matundou Réalisé par Chimène Dondo Grâce à Babadi A concourir à sa rédaction Madame, Messieurs Merci à vous de l'avoir suivi Les prochains rendez-vous Avec l'actualité C'est tout à l'heure À 19h Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501